Oui, c'est très bien. OK. Donc, oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes travaux sur la génération de micro-ondes à bas bruit en utilisant des peignes sur résonateurs, aussi connues sous le nom de peignes de care. Donc, avant de commencer, je voudrais remercier les nombreux collaborateurs qui ont contribué à ce travail. Donc, d'abord à l'EPFL et l'essentiel des travaux que je vais vous présenter aujourd'hui ont été réalisés à l'EPFL au cours de ma thèse entre 2014 et 2019 dans le groupe de Tobias Kippenberg et ensuite au cours d'un cours post-doc principalement sur la génération de micro-ondes à bas bruit ou je dirais peut-être même plus généralement synthèse de fréquence à bas bruit que ce soit optique ou micro-ondes. Donc, en utilisant cette technologie de peignes de fréquence. Et donc, à l'heure actuelle, je suis maintenant en post-doc au National Institutes of Standards and Technology, donc à Boulder dans le Colorado, où je travaille sur effectivement la conception inverse, adapter les outils de conception inverse à cette problématique de génération de peignes de fréquence, notamment en collaboration avec le groupe de Yelena Vukovic à Stanford. Donc, voilà le plan pour aujourd'hui. Je vais présenter la physique de ces peignes de caire. Donc, ensuite, me focaliser sur la génération de micro-ondes bas bruit avec ces outils. Et si le temps le permet aussi, toucher quelques mots sur la génération de lidar cohérents avec cette technologie également. Donc, un peigne de fréquence est une source optique dont le spectre est constitué de porteuses optiques écu-espacées et donc toutes mutuellement cohérentes. Et donc, on a une très simple, on peut réaliser une très simple arithmétique qui est d'écrire chaque, l'idée dans la ligne numéro N, comme N fois cet espacement entre les lignes. Et généralement, il y a en plus un décalage global du spectre. Et toute la puissance des peignes de fréquence, c'est que donc, ils permettent de réaliser le lien entre cette fréquence qui est dans le domaine optique et ces deux composantes qui, généralement, sont soit dans le domaine RF ou micro-ondes. Donc, on en a en une seule étape, on va dire, on a un lien entre l'optique et les micro-ondes, un lien cohérent. Et c'est ça qui a permis notamment de révolutionner la précision, la spectroscopie de précision, donc référencée de manière absolue, et également a permis l'avènement des horloges optiques atomiques. Donc, ces deux applications ont été, je dirais, développées par John Hall et Ted Hange qui ont reçu le prix Nobel en 2005 pour ces travaux. Mais depuis lors, je dirais, l'étendue des applications des peignes de fréquence a été drastiquement agrandie. Depuis 2000, donc généralement, les peignes de fréquence sont générées dans des lasers à blocage de mode. Et depuis 2007, on va dire, un nouveau paradigme a été proposé qui est d'utiliser donc une cavité passive avec une non-niérité care et de venir la pomper avec un laser continu et par conversion de fréquence dans cette cavité, venir générer un peigne de fréquence en sortie. Donc, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, détailler un petit peu la physique de ce processus. Donc, ça a été d'abord, en fait, je dirais, investigué dans les cavités à fibre et ensuite dans les micro-résonateurs. Et on va dire les micro-résonateurs pour une bonne raison que je vais expliquer ensuite. Donc, en termes de plateforme de micro-résonateurs, il y a, on va dire, une très grande variété qui a été développée là au cours de ces dix dernières années, je dirais, avec une dominance des résonateurs intégrés en nitreurs de silicium. Et donc, on va dire globalement une architecture assez commune, en termes de guidons intégrés avec des matériaux assez diverses. Mais globalement, tout ce que ces plateformes recherchent, c'est surtout maximiser la non-liarité. Donc, par le choix du matériau, on peut maximiser le kit 3 et par donc un fort contraste d'indices, maximiser le confinement du champ. Donc, tout ça pour augmenter, disons, le gamma. Et aussi, maximiser le plus possible le facteur de qualité de manière à confiner le plus longtemps possible les photons et avoir la plus grande surtention de cavités. Donc, pour un peu illustrer les principes des peignes de Kerr, je me focalisais sur, on va dire, une cavité qui n'est pas intégrée, elle, qui est un résonateur à mode de galerie en monocristal de fluor de magnésium. C'est avec ça que j'ai travaillé pendant ma thèse. Et donc, si vous venez avec une fibre étirée, vous la mettez à proximité de cette protrusion sur le cristal, on peut venir exciter un mode de galerie dans ce cristal. Donc, ça définit une cavité optique dans laquelle on couple de manière évanescente. Et donc, étant donné les dimensions de cet objet, on a une cavité avec un interveur de spectrale libre, typiquement de l'ordre de 14 GHz. Alors, pourquoi on a choisi un monocristal ? Et on le polie aussi très fortement. Donc, c'est pour avoir un facteur de qualité qui peut être vraiment exceptionnel. Donc, on parle ici d'un facteur de qualité qui peut dépasser le milliard. Et étant donné aussi les dimensions, du moins à l'intervalle spectrale libre, on peut avoir une finesse qui dépasse les 100 000. Donc, vraiment une très forte surtention qui peut être obtenue dans ces cavités. Je mentionnais avant qu'on essayait de maximiser la non-directé. En fait, assez paradoxalement, dans ces cavités, justement, le facteur non-linéaire est assez faible. Les modes sont assez gros parce que la cavité est polie. Le fluorure de magnésium a priori a un indice de réfraction assez faible. Mais en fait, c'est vraiment le facteur de qualité qui permet de compenser tout ça et de faire que la non-linéarité fonctionne quand même. Juste par l'intensité gigantesque qui est atteinte dans ces résonateurs. Un facteur important aussi du choix du matériau, c'est qu'on a une dispersion de groupe qui est anormale à 1550 nanomètres. Et donc, dans une cavité, ce que j'entends par là, en gros, c'est que les résonances vont peu à peu se déplacer de la condition, disons, d'équidistance. Donc, en d'autres termes, l'intervalle spectral libre de la cavité augmente avec la fréquence optique, avec juste ce facteur D2 qui est relié à bêta 2. Et donc ici, fluorure de magnésium, on a de l'ordre de 2 kHz de distance qui s'accumule par mode de cavité. Donc, maintenant, je vais me focaliser sur ce qui se passe lorsque l'on coupe un laser sur un mode particulier de cette cavité. À faible puissance, on retrouve la forme classique d'une norentienne. Et quand on vient augmenter la puissance, on a l'effet de Kerr dans la cavité qui vient finalement changer au fur et à mesure que l'on coupe de la puissance dans le résonateur, qui vient changer la condition de résonance. Et donc, cela induit en fait un tilt de la Laurentienne jusqu'à ce qu'éventuellement, on ouvre une zone de bistabilité dans le champ de cavité. Et donc là, je vais me focaliser sur ce qui se passe aussi sur cette branche supérieure. Au-delà d'une certaine intensité dans la cavité, en fait, le champ devient instable par modulation, ce qui correspond au final à un seuil pour générer d'abord un mélange quatre ondes dégénérées, donc deux photos de pompes qui sont converties en un signal et Heidler. Et éventuellement, ces bandes latérales augmentent en puissance et atteignent elles aussi un seuil pour contribuer à cette cascade de conversion non linéaire de fréquences de manière non dégénérée. Donc vraiment, on vient faire grandir, si je puis dire, le peigne de fréquences autour de la pompe. Donc tous ces effets que je viens de décrire peuvent être mis en équation. Donc on peut soit considérer ça dans le domaine spectral en regardant le mode par mode, on va dire la décroissance du champ. Ici, on a le couplage de la pompe, donc si on considère le mode qui est pompé effectivement, plus un terme de non linéarité qui est en gros un couplage non linéaire entre les modes. Donc si on prend en gros la transformée de Fourier de cette équation, on tombe sur un analogue de l'équation non linéaire de Schrödinger, donc pour une cavité avec aussi néanmoins, on a donc des pertes ici. Et on peut également normaliser cette équation, avoir un, si je puis dire, une composante du champ électrique dans la cavité. Donc ici, θ, ça correspond, on va dire, à la composante longitudinale dans la cavité. Tau, ici, c'est le temps, on va dire, round trip par round trip. Et donc on voit, on a cette équation normalisée qu'on appelle le Jato-Lefebvre, et qui tient compte de la dispersion dans la cavité, de la non linéarité, des pertes. Et donc on a ensuite deux facteurs externes qui sont liés au laser de pompe, à savoir le désaccord du laser entre la cavité que l'on vient pomper et la fréquence du laser, et l'intensité de ce laser de pompe également. Donc il s'avère que si on regarde cette équation, on a très forte similarité avec l'équation de Schrödinger. Il s'avère qu'on peut également obtenir des solitons dans cette équation qui correspondent à peu de choses près à le profil classique de ces quantes hyperboliques. Mais c'est des solitons néanmoins dissipatifs ici, puisque on a des pertes dans cette équation. Et donc ces solitons dissipatifs proviennent au final d'une double balance. Donc d'un côté, on a la dispersion qui est compensée par les non linéarités, ce qui fait que le soliton préserve sa largeur temporelle, d'une part. Mais d'autre part, il y a également les pertes de la cavité qui sont compensées par le gain paramétrique apporté par cette pompe et qui finalement viennent maintenir ce soliton à une intensité fixe, contrairement au soliton classique, on va dire, conservatif. Donc on a aussi, ces états, si je puis dire, sont aussi des attracteurs relativement robustes de ce système. Une fois créés, il est relativement difficile de venir les supprimer. Et tant que, si je puis dire, le laser, la puissance du laser et son désaccord sont maintenus dans un régime suffisant, donc ces solitons sont maintenus indéfiniment. Donc rapidement, une animation pour vous montrer comment on génère ces solitons dans les cavités. Donc là, je vous montre en fonction de θ, le contenu du champ dans la cavité. Donc là, on va venir en fonction du temps scanner le désaccord du laser. Donc vous voyez, ici, on est à zéro. On démarre, on va dire, avec un laser qui est désaccordé vers le bleu. Donc les hautes fréquences sont vers ici et les basses fréquences sont vers là. Et là, je vous mets le spectre correspondant au contenu de la cavité. Donc on va démarrer ce scan du laser. On voit qu'on génère d'abord des bandes latérales. Donc ça correspond à une modulation dans la cavité qui devient éventuellement instable au fur et à mesure que la puissance dans la cavité augmente. Donc modulation instable, donc un peigne incohérent ici. Mais éventuellement, lorsqu'on entre dans la zone de bistabilité, on voit que seules les zones du champ avec une intensité suffisante peuvent être maintenues dans la cavité jusqu'à ce qu'éventuellement on obtienne ici, dans ce cas-là, un seul soliton. Donc au début, le soliton est instable. Donc on dit qu'il respire. Et éventuellement, il va venir se stabiliser au fur et à mesure qu'on augmente le désaccord. Et voilà, quand on vient augmenter le désaccord, on voit finalement que l'intensité de ce soliton et sa largeur temporelle diminuent et donc le spectre vient augmenter en termes de largeur spectrale. Donc ce n'est pas qu'en simulation. Ah oui, on retrouve évidemment, comme je disais, le profil de ces quantes hyperboliques sur le spectre. Donc ça ne marche pas que dans la simulation. Donc voilà par exemple un peigne obtenu expérimentalement sur la plateforme, sur ce résonateur en cristal, donc un espacement de ligne de l'ordre de 14 GHz. Mais également, si on s'intéresse aux peignes, aux résonateurs intégrés par exemple, ceux-ci peuvent être réalisés de manière beaucoup plus petite. Là, on parle de quelques dizaines de microns de diamètre pour ce résonateur. Et donc, un intervalle spectral libre de 1 THz, et donc un peigne avec un espacement de 1 THz, ce qui est, je pense, non atteignable par aucune autre technologie. Et aussi donc, en fonction de la dispersion, la largeur spectrale ici peut être aussi très grande et des impulsions assez courtes peuvent être obtenues. Donc, ce système non-linaire est relativement simple, mais il présente quand même déjà une très grande richesse en termes de dynamique non-lunéaire. Donc, je ne vais pas avoir le temps aujourd'hui d'expliquer, de me focaliser là-dessus. Mais bon, il y a donc ces instabilités de solitons respirateurs dont je vous parlais. On a remarqué aussi le nombre d'impulsions dans la cavité au début est relativement stochastique. Donc, on a trouvé un moyen aussi de venir réduire le nombre de solitons dans la cavité. Il peut y avoir des transitions vers un soliton et donc une explosion vers des états chaotiques. On peut également venir aussi injecter ces solitons de manière à venir les discipliner, si je puis dire, sur une porteuse micro-ondes en venant moduler la pente. Donc, vraiment quelque chose de très riche au niveau fondamental, mais aussi en termes d'application. Donc, ces peignes avec un grand espacement entre les lignes, donc typiquement de l'ordre supérieur à 10 GHz, peuvent être utilisées pour la génération de micro-ondes à bas-bruits, pour les télécoms aussi en venant démultiplexer chacune des lignes. Donc, on a une porteuse, enfin, multiplexage spectral dans ce cas-là. Aussi, donc, pour la spectroscopie, par exemple. Et je voudrais en toucher un mot à la fin aussi sur les applications, on va dire, de l'IDAR. Donc, là, maintenant, je vais me focaliser aujourd'hui sur cet aspect de génération de micro-ondes. Et le premier paradigme, si je puis dire, est relativement simple. Donc, consiste à générer un soliton, à générer le peigne, et simplement venir photodétecter le taux de répétition. Donc, dans le cas du résonateur cristallin à 14 GHz, donc on a directement une porteuse micro-ondes à la fondamentale, et donc de s'intéresser à quels sont les processus de transaction de bruit dans ce genre de système et quelles sont les limitations fondamentales. Donc, un aspect très important dans la dynamique de ces solitons, je disais, c'est le désaccord du laser par rapport à la cavité, au mode de cavité qui est pompé. Donc, un des premiers prérequis, je dirais, pour une étude assez poussée des mécanismes de bruit, c'était de venir stabiliser cette quantité. Et donc, ce qu'on a fait, c'était finalement de stabiliser le laser de pompe sur le micro-ondes en tant que tel. Mais, comme j'avais évoqué, il faut que cette pompe soit désaccordée relativement au mode de cavité. Et donc, pour ça, on a juste utilisé un principe de Pound-Driver-Roll, mais au lieu de stabiliser, je dirais, le laser sur la cavité en tant que tel, on stabilise la bande latérale. Donc, on vient moduler le laser et on vient placer une bande latérale dans la cavité et stabiliser le laser sur la bande latérale en cavité. Donc, ici, on a le cerveau qui fait un feedback sur la pompe. Et donc, comme ça, après, en venant changer la fréquence de modulation de cette bande latérale, on peut venir, comme ça, accorder, changer le désaccord de manière très précise. Donc là, c'est ce que j'ai illustré ici. On vient donc scanner, si je puis dire, le désaccord du laser. Et on s'intéresse, par exemple, ici, à l'évolution de la forme du spectre. Et donc, comme prévu dans les simulations, on voit qu'au fur et à mesure qu'on augmente le désaccord du laser, on voit que la largeur spectrale du spectre augmente. Vous pouvez voir aussi qu'il y a ces lignes qui apparaissent et disparaissent. au fur et à mesure de ce scan. Et ça, c'est relié à la présence de différentes familles de modes dans le résonateur qui, à certains points, en fait, arrivent à une condition d'accord de phase. Et donc, il y a une conversion non-linaire de fréquence préférentielle vers ces modes en particulier. Et ce que vous pouvez voir, c'est que, par exemple, là, ici, il y a un mode qui devient extrêmement augmenté. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'en réponse à ça, le centre du soliton, en fait, se décale. Et ça aura, en fait, un impact assez important sur la stabilité du pain, puisque ça veut dire que le soliton, quand sa fréquence centrale se décale, celui-ci subit une… on va dire, il rencontre une dispersion locale différente. Et donc, sa vitesse de groupe est également changée. Donc, ces instabilités, ici, induisent une instabilité, si je puis dire, sur le taux de répétition. Donc, juste ici, là, on voit ce qui correspond à l'élargissement, cet élargissement de la largeur spectrale du peigne. Et ça correspond extrêmement bien, on va dire, à l'expression de ces quantes hyperboliques qu'on avait dérivées avant. Donc, pour revenir à cette histoire de taux de répétition et de stabilité, c'est peut-être la diapositive la plus technique de la présentation. Donc, c'est relatif au scan que je vous montrais précédemment. On se focalise ici sur une place de désaccord qui est relativement étroite. Et donc, ici, on venait mesurer la fréquence du taux de répétition en fonction du désaccord. Et ce que vous pouvez voir ici, là, il y a une variation du taux de répétition qui est induite par ces effets de croisement de mode. Donc, finalement, ce qu'on peut voir, c'est que cette variation du taux de répétition va induire une transduction du bruit depuis le domaine optique vers le domaine micro-ondes. Donc, le jitter du laser, en fonction de la pente que l'on a ici, va être traduit plus ou moins fortement par une variation du taux de répétition. Et donc, ce qui est intéressant dans cette variation ici, c'est que l'on voit qu'on a une zone de maximum qui correspond donc à une pente nulle et donc à une minimisation de la transduction du bruit optique vers le bruit micro-ondes. Et c'est effectivement ce qu'on a mesuré ici. Donc, au même temps que ce scan, on venait également mesurer le bruit de phase du taux de répétition. Donc, c'est ce qui est montré là. Et donc, on corrèle ça au bruit du laser. Donc, ici, on montre le bruit du laser une fois qu'il est verrouillé sur le micro-résonateur. Et ici, je vous montre le bruit du taux de répétition à deux points. Donc, un point où la pente est nulle et un autre point où cette pente est relativement maximale. Et ce que vous pouvez voir, c'est que lorsque la pente est maximale, on voit une très bonne corrélation entre le bruit optique du laser et le taux de répétition du peigne, le bruit de phase de micro-ondes. Mais que lorsqu'on arrive à ce zéro, on est capable de rester le bruit optique par plus de 100 dB. Donc, on a calibré ça avec cette modulation ici qu'on venait ajouter sur le laser. Et donc, on rejette le bruit optique par plus de 100 dB pour obtenir ce niveau de bruit. Donc, qu'est-ce qui nous limite éventuellement à ce point de réjection de moins 100 dB ? Donc, on a découvert qu'en fait, c'était le bruit d'intensité de la pompe qui, cette fois, jouait le rôle principal. Ça vient du fait que les fluctuations d'intensité dans la cavité, par effet CAIR, viennent se traduire par des fluctuations de la fréquence de résonance. Donc, on a ce facteur de transduction. Et quand on venait mesurer le bruit d'intensité, que ce soit du laser, ici, et donc, on le faisait passer par cette équation, on voit une très bonne corrélation entre les deux limites de bruit ici. Donc, à plus haute fréquence, on a été limité à la fois par le bruit de grenaille des photons, et également, on suspecte la transduction d'intensité vers bruit de phase dans la photodiode. Donc, vraiment, voilà des résultats qui sont assez honnêtes en termes de bruit dans ces résonateurs cristallins. Donc, par contre, en veillant bien à opérer à ces niveaux de suppression, je dirais, du bruit optique. Mais quand même toujours des limitations techniques, relativement. Pour le mentionner aussi, on s'est intéressé à la génération de micro-ondes dans des puces intégrées également, donc à la fois 10 GHz et 20 GHz. Donc, c'est juste pour le mentionner aussi, réussir à obtenir des résonateurs aussi grands, intégrés, tout en maintenant un facteur de qualité élevé, ce n'est pas quelque chose de trivial. Donc, c'est pour ça que ça a été obtenu, je dirais, il y a deux ans dans l'absolu. Et donc, ici, vous voyez les spectres optiques à 10 et 20 GHz. Néanmoins, les performances de bruit étaient moins bonnes que dans les cristaux. Et c'était lié, évidemment, à l'augmentation de la transduction de bruit optique vers micro-ondes, du fait finalement de la plus haute non-linéarité de ces résonateurs. Donc, en quelque sorte, c'est un petit peu contre-intuitif, mais pour obtenir le bruit de phase le plus bas avec ces dispositifs, il faut chercher donc à minimiser relativement les non-linéarités. Et finalement, le facteur de qualité du résonateur également n'entre pas en considération d'une manière à laquelle on s'attendait initialement. On se disait, ok, le facteur de qualité va permettre d'éliminer du bruit juste par filtrage. En réalité, ce n'est pas le cas. C'est vraiment cette transduction non-linéaire qui domine. Et le facteur de qualité doit rester élevé, si je puis dire. Si on a une faible non-linéarité, il faut maximiser le facteur de qualité de manière à maintenir un seuil non-linéaire suffisamment bas. Donc, juste un mot sur la transduction, les limites fondamentales. Éventuellement, on est limité par le bruit thermique dans ces cavités, ce qu'on n'avait pas pu mesurer ici avec le cristal, ou les résonateurs en nitro de silicium avec ces 20 gigahertz, mais qu'on a caractérisé dans des résonateurs plus petits. Donc, cette fluctuation thermique dépend du volume du mode optique. Et donc, on a pu voir ici cette dépendance et vérifier qu'on n'était pas fondamentalement limité dans les cas précédents. Je sais comment c'est au niveau du temps. Est-ce que j'ai tendance à… On va encore cinq minutes au max. Oui, d'accord. Donc, on va aller assez vite. On a regardé ici un autre paradigme, si je peux dire, de génération optique. Donc, utilisez vraiment le peigne en tant que, si je peux dire, lien entre optique et micro-ondes. Donc, ça, c'est tiré des travaux du NIST. Donc, si vous utilisez un laser à très haute stabilité spectrale et que vous venez verrouiller le peigne de fréquence, donc la ligne numéro N, mettons, sur ce laser, on vient en gros, mettons, stabiliser aussi l'offset du peigne, on peut en gros écrire le taux de répétition de ce peigne-là comme la porteuse optique divisée par N. Et N peut être un très grand nombre, de l'ordre de 10 000. Donc, on vient réaliser une division de fréquence, donc de 10 000, ce qui, en termes de bruit de phase absolu, vient vraiment créer des signaux au micro-ondes extrêmement stables et purs. Et donc, on s'est intéressés à adapter cette méthode au peigne de care. Donc, dans notre cas, on a une spécificité qui est que le laser de pompe fait directement partie du peigne à l'arrivée. Et donc, si jamais on a un peigne, mettons, qui fasse une octave et que l'on puisse l'auto-référencer, on peut écrire l'offset de ce peigne comme la porteuse optique moins N fois le taux de répétition. Donc, si on vient diviser cette fréquence par un grand nombre N et qu'on vient donc mixer avec le taux de répétition, on voit qu'on peut ici obtenir en sortie, donc juste sans utiliser aucune stabilisation, on peut en sortie obtenir la division de la porteuse optique. Un autre moyen de le voir, c'est qu'on a le taux de répétition, le taux de l'offset du peigne qui est dominé par les bruits du taux de répétition puisqu'il est multiplié ici par N. Donc, quand on vient diviser par N, on obtient un signal qui est de l'ordre de la même largeur spectrale que le taux de répétition et quand on vient mixer les deux, on vient supprimer la contribution du taux de répétition pour ne garder que le résultat de la division. Je vais passer sur les détails expérimentaux. On n'avait pas un peigne suffisamment large pour auto-référencer, donc on a utilisé un peigne auxiliaire pour détecter les offsets de ce peigne et en sortie, ça fonctionne. On voit ici le taux de répétition du peigne et ici le résultat de la division. On a un signal aussi extrêmement stable à 14 GHz et ici, on voit le bruit de phase. Donc, comme on n'a pas fait cette division directement, mais indirectement avec un peigne de transfert, ici, on avait une bande passante de division assez limitée. Mais ici, on retrouve la pureté spectrale du soliton, comme je l'avais montré également. Mais le soliton, initialement, du fait du bruit thermique de la micro-cavité optique, se dégrade très vite. Mais en utilisant un laser de pompe ultra-stable et en effectuant cette division, on vient vraiment supprimer le bruit micro-ondes par plus de 40 dB aux basses fréquences. Et ici, on était même limité par notre analyseur de spectre. Malheureusement, je crois que je n'aurai pas le temps de parler de l'IDAR, mais c'est juste pour évoquer le fait que si on vient juste chirper la pompe de ce micro-résonateur, en gros, on peut venir répliquer ce chirp sur chacune des lignes et donc utiliser le peigne de fréquence, on va dire, comme une sorte de multiplexeur pour faire de la détection LIDAR cohérente en chirp sur plusieurs canaux. et qu'également, on avait fait ça en utilisant un actuateur piezo sur un résonateur intégré pour venir à la fois chirper le laser et chirper la résonance de manière à ce qu'on conserve le désaccord constant. Et on peut faire ça quand même à des taux qui ne sont pas négligeables. donc 10 kHz avec une excursion de fréquence de 2 gigas et on avait calculé qu'on pouvait monter à plus de 10 MHz de modulation et même utiliser des résonances mécaniques de ce système pour monter à des modulations de 18 MHz seulement avec 7 volts d'actuation. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et je serai content de prendre les questions. Merci beaucoup Erwan. Très intéressante présentation. Je ne suis pas forcément du domaine, mais bon, intéressant. Est-ce qu'il y a des questions du public? Non, je peux me risquer à une question assez générale. Si on compare les résonateurs Mgf2, fluorodomagnésium et ceux intégrés, quels sont les avantages et les désavantages les uns par rapport aux autres à part, disons, l'intégration, c'est clair, plus poussé de résonateurs planaires, disons. Oui, exactement. Donc là, il y a l'avantage en termes de fabrication, si je puis dire, va clairement au résonateur intégré. Enfin, pas en termes de complexité de fabrication parce que, bon, clairement, les résonateurs intégrés demandent toute la machinerie sable, blanche et compagnie, tandis qu'un résonateur cristallin peut être fabriqué avec relativement peu de moyens. Mais en termes d'échelle, bon, évidemment, il n'y a pas de comparaison. Non, je dirais, l'avantage des résonateurs intégrés, c'est la grande maîtrise et aussi l'aspect monomode. Les résonateurs cristallins, donc je disais, sont relativement gros, en termes de cette protrusion que je montrais là, donc pour confiner le champ. Et donc, ici, on peut soutenir énormément de modes optiques, ce qui fait que beaucoup de cavités ne vont pas fonctionner à cause juste des interactions inter-mode. Donc, ça complique énormément, je dirais, c'est du cas par cas pour ces cavités-là. Les résonateurs intégrés, bon, voilà, une fois qu'on a une recette qui fonctionne, on est à peu près certain que ça va toujours fonctionner. Média Luni, je veux bien poser une question. Oui, Erwan, l'injection est faite avec des fibres étirées. On sait que c'est très compliqué d'ajuster les distances entre le résonateur lui-même et la fibre étirée. Est-ce que vous avez mis en place au NIST des techniques intégrées, de guides intégrés qui viendraient jouxter le résonateur ou des choses comme ça ou vous êtes toujours sur des fibres étirées ? Bon, alors, là, au NIST, maintenant, ils n'utilisent plus ce genre de dispositifs, de toute façon, même à l'OPFL, en gros. Non, enfin, réponse courte, non, il n'y a jamais trop regardé, oui, effectivement, ce genre de guidon. Je sais qu'il y a OE Waves qui avait des choses un peu, une sorte de prisme, on va dire, mais à base de guidon, donc en utilisant la facette d'une puce intégrée pour coupler entrée-sortie d'un résonateur, et non, on n'a jamais trop regardé développer ce genre de choses. D'accord. Il faut encore venir positionner ce genre de choses. Enfin, il y a toujours le problème du positionnement. On a deux objets physiques séparés. Oui, et est-ce qu'il y a des technologies qui seront envisageables pour intégrer, alors, je ne sais pas comment, mais je ne sais pas, on va faire un espèce de report du MGM sur du silicium ou du SIN. Ça n'a jamais été trop regardé. Il y avait un petit peu, à l'époque, on avait un peu regardé, oui, essayer de regarder du dépôt de nitro-silicium sur du MGM et essayer de faire des guidons très, très fins, si je puis dire, de manière à essayer de guider la majeure partie, quasiment faire un bound state in the continuum, en fait, qui est guidé très faiblement dans le nitro-silicium. Mais, oui, ça n'est jamais allé plus loin que la planche à dessin. D'accord. OK, merci. et on va poser une dernière question. Sous-titrage Société Radio-Canada